Ici, à Tori, dans le département de l'Atlantique, deux entreprises agricoles ont reçu le soutien du Paracep, projet d'appui au renforcement des acteurs du secteur privé, financé par l'Union Européenne et l'Agence Française de Développement, avec pour maître d'ouvrage le ministère du Plan et du Développement. La mission du Paracep, accompagner l'amélioration du climat des affaires et le développement des filets agricoles au Bénin. Une vision qui épouse celle du programme d'action du gouvernement. Hormis la structuration des interprofessions, le Paracep a signé neuf protocoles de performance avec des structures intermédiaires et publiques afin de renforcer l'action des promoteurs. Il s'agit entre autres de l'Agence Nationale de Normalisation de Métrologie et du Contrôle Qualité ANM et de l'Agence Béninoise de la Sécurité Sanitaire des Aliments, ABSSA. Dans la filière agriculture, le Paracep appuie la production de poussins d'un jour, l'élevage de volaille, la production des oeufs, la production d'aliments pour animaux et la mise en place d'unités d'abattage et de transformation. Le projet Paracep que nous avons monté a été financé en hauteur d'un montant de 150 millions de francs CFA. Le financement, en réalité, est venu à point nommé pour nous permettre de redynamiser la production de la matière première qui est l'oeuf à couver, l'oeuf fertile, parce que c'est la matière essentielle pour produire la poussine d'un jour. Nous avons été groupés à hauteur de 142 millions de francs CFA. Nous avons été financés sur toute la chaîne de production, c'est-à-dire de l'étable jusqu'à la table du consommateur. Cette chaîne qui regroupe la partie alimentation des animaux, la production des poussins d'un jour, la croissance des animaux et l'abattage, jusqu'à la transformation pour la consommation. Grâce à l'appui du Paracep, Terre et Associé et Le Cristal ont pu construire des bâtiments et magasins et ont acquis toute la logistique nécessaire dans le but d'accroître leur production. Nous sommes quatre co-demandeurs dans la chaîne. Nous ne produisons pas de chien à croissance très rapide, mais de chien à croissance intermédiaire, dont la viande est comparable aux poulets locaux, mais qui ont plus de gabarit que les poulets locaux. Aussi, nous évitons l'utilisation abusive des antibiotiques. Nous recevons les poussins reproducteurs et nous les élevons, puis nous produisons les œufs à couvrir, les œufs fatigues. Et nous les conservons dans une chambre froide solaire afin de ne pas avoir une dégradation de l'œuf à la production. Et après, nous rapatrierons ces œufs-là sur l'unité de production de poussins 6 à Clavis, soit 55 km de la ferme. Et à partir de là, nous sortons les poussins. Avec l'accompagnement du Paracep, ces deux entreprises peuvent désormais être plus compétitives, avec une croissance économique assurée.